Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je me présente, avec moi c'est Assy Téji, développeur Fullstack. Donc ce soir on est là pour une session de live coding à propos de l'authentification avec Django. Donc avant de commencer, je vais faire une petite présentation de Ozan, qui est la structure qui a mis sur pied ces sessions de live coding là. Donc Ozan en fait est une entreprise de formation et de prestation de services dans le domaine de l'informatique. Donc cela va au développement d'applications, à la cybersécurité, au réseau et au système, et même également à la télécommunication. Donc nous avons des communautés qui sont disponibles, donc les communautés WhatsApp et Telegram, pour toutes ces informations dont vous aurez besoin, vous pouvez tout simplement écrire vos demandes dans ces communautés là. Je vais présenter un peu Django, je pense que la plupart de vous connaissons le langage Python. Donc Django c'est un vrai marque du langage Python. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'outils préconçus pour créer de l'application web plus rapidement et de manière clé. La particularité de Django réside dans le fait que Django est assez complet et de ce fait parfait pour débuter la création de l'application web avec un framework. Donc parlons maintenant de l'authentification, pour faire une petite définition, l'authentification c'est tout simplement le processus qui consiste à vérifier l'identité des utilisateurs et à lui accorder l'accès à des ressources dans notre application. Donc Django fournit un système d'authentification intégré qui facilite la gestion et la sécurité des utilisateurs. Donc à cette session là, nous allons principalement impérimenter la création de comptes, la connexion et la déconnexion. S'il peut tarder, on va commencer avec la création de notre projet. Nous allons considérer notre environnement de développement et en parlant d'environnement, on va aborder le thème environnement virtuel avec Python. Donc, les environnements virtuels, comme l'on l'indique, ce sont une virtualisation tout simplement d'un environnement de développement Python dans un dossier dernier. C'est un peu comme si on avait pris un dossier et qu'on avait isolé un environnement de développement Python dans ce dossier là. Donc cela permet de séparer la dépendance par projet pour éviter la collision. C'est par exemple que nous avons besoin de gérer deux projets à la fois. Notre projet en Django et l'autre en Gunsaflo par exemple. Disons que les dépendances qu'on a utilisé pour les deux projets ne sont pas les mêmes. Et pour vraiment c'est par ces dépendances là, nous pouvons créer deux environnements virtuels différents. L'un pour Django et l'autre pour OpenSaflo et cela va permettre d'éviter la collision qui pourrait avoir une autre dépendance qu'on va ajouter. Donc, nous allons créer le répertoire qui va loger notre projet. Donc, comme vous l'avez peut-être pu le remarquer, je suis sur macOS, donc je vais utiliser essentiellement le terminal ici et qui est assez similaire au CMD sur une autre. Donc, certains commandes seront assez différentes et je vais vous donner ces commandes un peu plus tard. Donc, en premier temps, nous allons créer notre répertoire où nous allons loger notre projet. Nous aurons dans notre système de fichier ici. Nous allons créer un dossier, voilà, ainsi que nous allons donner le dossier Django Project. Voilà, ainsi qu'une fois que ce dossier crée, nous allons ouvrir dans notre terminal ou dans notre CMD pour s'appuyer sur les deux. Donc, on peut en faire simplement un clic dessus, évidemment là, en faisant le terminal avec folder. Et voilà. Une fois notre dossier ouvert dans notre terminal, nous allons installer un package, celui qui va nous permettre de créer des réunions virtuelles. Donc, pour installer ce package là, on peut en faire la commande 8.3 installe, le package s'appelle en fait virtual.info, donc virtual.info, donc virtual.info, et après ça, c'est là qu'on a montré en quelque sorte, que le changement à travers pour faire. Pour moi, et bien là, je l'ai déjà installé, ce qui veut dire que voilà pourquoi j'ai cette souris d'outil-là. Donc, pour vous, essentiellement, cela va vous montrer que le changement est en cours, une fois qu'il est fini, vous aurez également le retour. Donc, une fois notre pack qui est installé, nous allons créer un vernis virtuel proprement. Et cela se fait avec la commande Python. Moi, j'ai installé Python 3, mais pour ceux qui n'ont pas Python 3, vous aurez tout simplement besoin de taper Python du cours. Python, donc Python, "-n", veng, et vous aurez besoin de donner le nom que vous allez donner à l'endroit mort virtuel, et dans notre cas, nous allons l'appeler Django Virtual Eni. donc cela va créer un dossier qui va contenir tous les fichiers exécutables de dans un seul dossier. Donc ce dossier là maintenant va jouer le rôle de quelque sorte de nouveau environnement de développement Python. Donc une fois que notre environnement virtuel est créé, nous allons ouvrir le dossier dans ds code. Donc il nous suffira de prendre notre projet et de le glisser sur l'écone ds code. Donc voilà notre projet c'est ds code et vous pouvez utiliser n'importe quel lieu tant que potentiellement un terminal intégré parce que c'est le terminal intégré de ds code vous avez utilisé ici pour activer les commandes et ainsi de suite. Donc une fois notre dossier est créé ici pour voir que dans ce dossier là il y a différents des inquiétables comme je vous l'avais dit, c'est une équitable Python. Donc une fois notre dossier ouvert ici pour nous rendre dans le terminal intégré pour taper encore quelques commandes. Donc la prochaine commence à dire essentiellement à activer l'environnement virtuel que nous voulons de créer. La raison à cela c'est que si nous n'utilisons pas l'environnement virtuel, et bien cela va continuer à utiliser la version que nous voulons. Donc il faut forcément activer l'environnement virtuel. Il faut l'avoir créé. Donc pour l'activer il suffira tout simplement de taper la commande. Pour moi sur Mac, ce sera source. Alors, pour un autre environnement virtuel. Donc, jungle underscore virtual underscore env slash bin slash activate. Donc il me semble que sur Windows la commande c'est env slash script slash activate. Donc il me semble que notre environnement virtuel est activé. Nous pouvons maintenant commencer à taper nos commandes. Bon, ici, en fait nous voulons fraîchement d'installer Python dans notre dossier. En quelque sorte, du coup nous n'avons pas encore Django pour commencer à travailler. Et il nous faut donc installer Django avec la commande vid3. On installe Django. Donc cela va directement installer Django. Comme vous le voyez, le changement est en coulée. Et il va que cela sera fait. Donc, nous allons commencer maintenant à créer vos projets Django proprement dit. Donc, cela dépend évidemment de votre connexion internet. Pour le téléchargement de Django. Donc, nous vous inquiétez pas pour cette petite heure. Je ne vais pas avoir, mais c'est plutôt un appartissement. C'est bien pour dire que la version depuis que j'utilise est, enfin, il y a une nouvelle version depuis. Donc, la même est plus vraiment à jouer. Mais vous n'aurez pas à cette heure-là, si votre client sur le PIP est à jouer. Donc, ensuite nous allons créer notre projet Django à l'aide de la commande. Django-admin.com. Ok. Et nous allons le nom de notre projet. Ici, notre projet va s'appeler MyCoding. Donc, ici. Et directement, nous pouvons voir un nouveau dossier qui s'est créé. Et notre créature. Donc, une fois le dossier créé, nous allons maintenant créer une nouvelle application dans notre projet. Comme je le disais un peu plus tôt, Django, en fait, c'est un ensemble d'applications réconçues que nous aidez-vous à développer une nouvelle application. Donc, la nouvelle application que nous avons développée, il nous faut la créer. C'est un peu plus tôt, Django. Donc, on va mettre dans un moment le répertoire de mon récréter de LiveCoding. Et là, nous allons maintenant utiliser la commande. Qui-t'en 3, Manage.py, Create. Donc, là, quand on peut créer un nouveau projet, euh, une nouvelle application, pardon, c'est Qui-t'en 3, Manage.py, Staff App, LiveCoding. Qui est le nom de notre application que nous allons créer app. Donc, avec cette commande, nous créerons une nouvelle application qui va s'appeler LiveCodingApp. Donc, vous pouvez vous rendre dans notre répertoire ici. Comme vous le voyez, notre répertoire LiveCodingApp vient de se créer. Donc, une fois que nous venons de créer notre application, comme ceci, nous devons aller notifier Django Quelle nouvelle application qui a été créée et qu'elle doit la prendre en compte. Cela se fait tout simplement en ajoutant une ligne dans le fichier d'URL.py qui se situe dans le répertoire LiveCoding. Ici, donc, Settings.py. Ensuite, nous nous rendons au niveau des MistelsApp, qui est, en quelque sorte, dans une genre de toutes les applications installées pour notre projet Django. Donc là, il s'agira d'ajouter une autre application qui est LiveCoding. Ensuite, nous allons sauvegarder. La prochaine étape consistera à créer notre répertoire LiveCodingApp, un fichier URS.py qui va continuer les différentes routes de notre application. Donc, nous nous rendons dans le répertoire, ici, et nous créons notre fichier d'URL.py. Donc, on fait ça. Le fichier créé, il nous faut ajouter une ligne pour avoir, en quelque sorte, l'aperçu de base de ce que nous allons faire. Donc, ici, la ligne a ajouté cette URL.py. Donc, cette URL.py, en fait, c'est tout simplement la variable qui va contenir nos différentes routes. D'accord ? Donc, une fois que cela est fait, nous devons maintenant faire un autre réglage. C'est à dire que nous devons notifier Django pour le dire que nous voulons qu'il utilise les routes qui sont contenées dans le fichier. URS.py se trouvant dans l'application LiveCodingApp ou l'application LiveCodingApp. En fait, vous allez remarquer ici que nous avons essentiellement deux fichiers URS.py. Il y a un qui se trouve dans le répertoire LiveCoding et un autre qui se trouve dans le répertoire LiveCodingApp. Donc, celui-ci est en quelque sorte le fichier global de l'URL de notre application. Et celui que nous voulons de créer sera le fichier essentiellement dédié pour notre application. Donc, ici, nous devons dire Django, voilà, tu vas devoir utiliser un nouveau fichier pour l'application LiveCodingApp. Donc, c'est dans ce fichier-là que seront mises les routes à utiliser pour cette application. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin de faire un import. Donc, l'import-là, c'est tout simplement apporter le module PAF, comme ceci. Il ne faut pas que nous importons le module PAF. Nous pourrons maintenant venir là. Et, excusez-moi, il ne s'agit pas du module PAF, il y a plutôt du module INCLUDE. Il y a juste du module INCLUDE. Voilà. Et donc, là, maintenant, nous pouvons venir ajouter notre petite ligne, donc la ligne SAF. Et en parenthèse, nous ajoutons de cette côte vide. Ensuite, nous mettons le nom PAF.CHF.INCLUDE. Donc, on va mettre, plus simplement, le, disons, le nom du fichier qui va contenir le nouveau, la nouvelle route. Donc, il s'agira de mettre aussi un peu de côte ici. LineCodingApp.DRM. Donc, là, nous allons maintenant passer à l'authentification proprement dit. Nous allons implémenter l'authentification proprement dit. Donc, comme l'authentification en tournure de l'utilisateur, on va commencer par l'utilisateur. Donc, Django, comme je le disais un peu plus tôt, c'était assez complet. C'est-à-dire qu'ils sont même prévus dans leur système de classification un utilisateur de base, avec des attributs par défaut. Donc, pour commencer, on n'a pas besoin de créer une classe ou un modèle d'utilisateur de l'eau. Nous allons nous rendre sur la documentation de Django pour voir un peu quels sont les attributs de cet utilisateur-là. Donc, on tape Django. Ok. On va nous rendre sur la documentation de Django. Pour voir un peu quels sont les attributs de l'utilisateur. Donc, là, on va voir qu'il y a l'attribut. Désormais. Qui est obligatoire. Si nous avons l'attribut personnel qui est optionnel. L'attribut personnel qui est optionnel. L'email qui est optionnel. Mais également le mot de passe qui est obligatoire. Et bien d'autres encore attributs. Donc, à partir de cette classe, on a déjà commencé à gérer cet utilisateur-là. Donc, ce que nous allons faire ensuite, c'est tout simplement aller dans notre prépature live coding. Et là, on va commencer par maintenant, par les bases de données. Donc, par les bases de données, encore une fois, Django nous facilite la tâche. Et elle nous permet de commencer sans forcément avoir à connecter une base de données à notre projet. Donc, la base de données qui est utilisée par défaut dans notre projet Django. Il s'agit d'un fichier SQLite. C'est une version allégée en quelque sorte pour SQL. Qui est contenu, qui peut être contenu dans un fichier. Donc, cela nous permet simplement d'aller très vite. Mais, si vous voulez passer en production, nous conseille quand même d'une base de données. Comme du SQL ou du NoSQL, MariaDB, ainsi de suite. Donc là, nous pouvons maintenant, lorsque nous parlons des bases de données, il y a un concept très important que nous devons expliquer. C'est le concept d'une migration. Donc, une migration, c'est tout simplement quelque chose qui sert à simplement gérer notre base de données depuis notre projet Django. Donc, on peut à la fois mettre à jour la base de données, créer même la base de données, effectuer toute la multiplication depuis notre projet Django. Donc, pour faire une migration, il s'agira de taper la commande. Qui tend 3. L'espace Manic. Donc, la première commande sera de taper MakeMyGrations. Pour faire une migration, en fait, cela se fait en deux commandes. La première commande va venir prendre en quelque sorte toutes les modifications qui ont été importées à notre projet Django. Et vont même nous situer, s'il y a des erreurs, on va sortir ces erreurs-là. Et ensuite, la dernière commande va se charger d'appliquer les modifications à la base de données. Donc, on t'a pas compris. Et là, vous voyez qu'elle sort directement les erreurs qui sont présentes dans notre projet. Donc, là, nous voyons que nous avons fait une petite erreur de table. Donc, il s'agit d'aller dans le fichier URS. Qui se situe ici. Voilà. Donc, nous avons tout simplement mal écrit URS. Donc, voilà. Ça fait que nous sommes gardants, nous pouvons recommencer avec la commande. MakeMyGrations. Pour checker ici, il y a encore des erreurs. Donc, voilà. On va que nous voyons change detected. On va directement voir une base de données qui s'est créée ici. Donc, c'est db. Est-ce qu'une aide ? Donc, ce fichier-là est vide pour le moment. Parce que nous n'avons pas encore créé la base de données. Donc, pour maintenant appliquer tous les changements que nous allons faire, c'est-à-dire de taper la commande. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. directement affiché le fichier db est-ce qu'il a eu trois parents dans un vs code et bien j'utilise l'expansion pour pouvoir afficher les fichiers donc nous allons maintenant continuer avec le fichier urs.pi donc créer toutes nos routes pour notre projet donc essentiellement nous va voir quatre routes dans notre projet la route de login c'est déjà pour la connexion la route de longueur pour la déconnexion la route de création de compte que nous avons appelé régister ainsi la route qui va l'emmener par la paris a quelques-uns ont appelé ou pour les deux premières routes nous avons utilisé les fonctions prédéfinies dans l'application d'authentification par défaut de jungle ce qui implique que nous allons devoir faire quelques importes donc on doit le fichier et reste que nous voulons de créer et nous allons faire quelques importes donc le premier import que nous avons également besoin des fonctions comme j'avais dit provenant de l'application par d'authentification de django donc from django on contribue en faute import use et nous allons lui donner un alias donc as Windows nous allons importer un module us depuis notre application nous mêmes c'est le live coding app comme live app import 0 comme ceci Une fois que nous avons fait nos emplois, nous pouvons d'ores et déjà commencer à créer nos routes. Pour créer nos routes, il suffira d'utiliser la fonction path que nous avons emportée. Cette fonction la prend en paramètres essentiellement. Premièrement, nous allons dire la route en elle-même. Ensuite, la fonction qui va se charger de gérer la route. Et en troisième position, qui est optionnelle, nous allons mettre tout simplement un nom à cette route-là qui va nous permettre de pouvoir la générer un peu plus facilement par là-après. Donc, nous allons commencer par la route home. Donc, nous allons mettre comme ceci. Donc, home slash. Ensuite, nous allons mettre la fonction qui va la gérer. La fonction que nous allons créer par la suite. Use.com. Ensuite, on lui donne un nom ici. Donc, nous allons l'appeler home également. Donc, une fois que la première route est créée, nous allons créer ensuite la deuxième route qui sera la route de login. Donc, partenairement. Ensuite, on va faire ici le login. Normalement, nous utilisons donc ici la fonction qui a été définie dans l'application d'authentification par défaut de Django. Donc, nous utilisons cette fonction-là de cette manière-là. hot underscore use.loginview, donc la fonction de connexion. As underscore view. On va voir un peu comment utiliser cette fonction-là. hot underscore use. Non, ask view. Ensuite, plein nombre. Logout. Donc la dernière route sera la route de création de compte ou que nous allons appeler register. Ensuite la fonction que nous allons utiliser ici, nous aurons également la clé, donc views, register, ensuite nous allons la nommé register. Voilà un peu nos routes créées, nos routes de base que nous avons créées, ensuite il y a une route très importante que nous ne devons pas oublier mais que la plupart des gens oublient, il s'agit de la route par défaut, c'est-à-dire qu'imaginons que nous entrons l'adresse de notre site web directement dans le navigateur, et bien dès que nous tombons sur notre adresse, bien cela va utiliser la route par défaut. Mais ici nous n'aurons pas forcément pensé à gérer la route par défaut, donc pour gérer la route par défaut, cela se fait comme si, il s'agirait tout simplement d'utiliser la fonction pass également, mais comme route, nous avons laissé des simples codes filles, ce qui veut dire que lorsque nous rentrons directement sur notre site, nous n'avons pas besoin de rentrer dans la barre de recherche, disons de modèle de route. Donc nous allons utiliser également la fonction views.home pour dire que la route de base sera la route qui va mener vers la fonction home. Donc comme ceci, nous allons également la nommée home. Routes de base, crée, donc pas défaut, crée. Donc tout à fait que nous avons bien créé une route, nous pouvons maintenant passer à la configuration la plus importante de notre justification. Eh bien, il s'agira juste d'ajouter quelques lignes à notre fichier settings.py. Donc c'est le fichier settings.py qui contient tous les réglages de notre application et dans notre projet même en général. Donc les lignes qu'il faudra ajouter vont simplement servir à un peu diriger l'application par authentification de Django. Il s'agira que l'application de base d'authentification de Django a besoin d'utiliser des routes que nous avons vraiment créé. Donc nous devons le dire, voilà, pour cette route-là, mais pour cette fonction, tu vas te charger, utiliser cette route-là. ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ce faire, nous commençons par donner la variable login.url qui en fait est tout simplement la route qui va mener vers, eh bien, la page après la connexion de l'utilisateur. Donc, la variable que nous allons déclarer ici, tout simplement, va se charger de désigner la route qui sera utilisée après la connexion de l'utilisateur. Donc ici, après qu'un utilisateur soit connecté, nous voudrons qu'il s'utilise vers la page d'accueil. Donc, on va utiliser ici la route home. Donc, nous devons le mettre entre deux doubles clashes. Votter que la manière dont nous mettons la route ici est assez différente de celle que nous avons mis dans le fichier . Donc, ici, nous devrons toujours ajouter un stage avant de mettre la route en elle. Donc, pour avoir ajouté cette ligne-là, nous allons maintenant mettre la route de login. Donc, login.url. Elle, elle sera effectivement égale à la route de login que nous avons créé. Donc, login. En fait, cela maintenant, il ne reste qu'à mettre la route de logout, c'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur sera déconnecté vers où est-ce qu'on veut le diriger. Donc, logout direct underscore url. Donc, ce sera égal à... Ici, nous allons utiliser la route de login. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur sera déconnecté, nous devons le ramener sur la route de collection. Donc, on va mettre ici login également. Voilà un peu ce réglage-là terminé. Nous pouvons maintenant, à présent, passer à la création de nos pages. Donc, la page de formulaire, de création de compte, de connexion et la page d'accueil également. Donc, pour ce faire, pour créer ici nos pages, nous devons utiliser un dossier que nous allons créer nous-mêmes. Donc, il nous faut créer un dossier que nous allons appeler template dans notre dossier live coding app. Voilà. Donc, il s'agira de créer un nombre répartoire ici. Donc, nous allons nommer template. Comme ceci. Voilà. Donc, avant que nous sommes en train d'utiliser l'application par défaut d'authentification de Django, il y a une règle à suivre quand on veut créer des templates en relation avec cette dernière-là. Donc, la règle est que dans le dossier template, on doit créer un sous-dossier qu'on va nommé registration. Donc, tout simplement, dans ce dossier template-là, on crée un nouveau dossier que nous appelons registration. Registration, comme ceci. Et là, maintenant, nous pourrons commencer à créer tous nos templates qui seront en relation avec la connexion ou, en gros, l'authentification. Donc, nous allons commencer en premier lieu par la page de connexion. Mais, d'abord, il y a quelques concepts à comprendre. Donc, en Django, nous appelons template shoot page qui sert à ficher du contenu HTML. D'accord? Donc, quelques fois, vous voudrez utiliser le mot page ou le mot template. En fait, c'est la même chose. Donc, et également en Django, il y a un moyen d'appliquer le principe, donc le pitcherself, donc le drive. Et bien, ça sera en fait du fait d'utiliser la capacité d'héritage des templates, en fait. Donc, pour expliquer un peu cette capacité-là, j'ai fait un petit visuel ici. Donc, voilà, qui fait un peu le parallèle entre la programmation et l'interrogé et les templates. Donc, prenant en programmation et l'interrogé, nous avons trois classes tout simplement. Une classe mère ici et deux classes filles. Donc, la classe mère possède des attributs nom, prénom et âge. Et donc, les classes filles étudiants employés ont également leurs attributs. Donc, du fait que la classe étudiants est une classe fille de la classe personne, eh bien, elle va non seulement avoir ses propres attributs, numéro étudiant en filière, mais elle va également posséder des attributs nom, prénom et âge. Pareil pour la classe employé ici, qui a un numéro employé, fonction salaire, et également nom, prénom âge. Donc, c'est un peu pareil pour les templates que nous pouvons voir ici. Prenons un template que nous avons appelé base et qu'il y a également des templates filles, donc page 1 et page 2. Le template base ici que nous avons, il y a également deux balises principales dans son fichier. Donc, la balise head et la balise body. Donc, la page 1 ici que nous voyons là, étant une classe fille de ce template là, ou, pardon, étant un template filles de ce template là, eh bien, il va également avoir directement, sans avoir à rien faire, les balises que nous avons créées dans le template base. Donc, ça va nous permettre d'aller plus vite, mais également d'éviter le tube blanc de code dans le HTML tout simplement. Et nous avons même la possibilité de modifier le contenu de ces éléments là, qui ont été créés dans le template base, sans forcément avoir à modifier ça. C'est-à-dire que nous pouvons modifier le contenu du tag body directement dans la page 1, pareil avec la page 2 également. Donc, une fois que ces connaissances là ont été acquises, enfin, ont été mises de base, nous pouvons maintenant commencer à créer nos templates de notre fichier, de notre réperature, pardon, Régistration. Donc, Donc, avant, en premier, le template base, qui est le template de base. Donc, base.hpml. Donc, essentiellement pour le template, nous avons utilisé du bootstrap, d'accord. Donc, nous allons aller très vite sur ce point là, nous n'avons pas passé beaucoup de temps à expliquer, je sais pas que nous avons utilisé. Donc, si jamais vous voulez maîtriser du bootstrap, bien, vous pouvez parler de ça dans la communauté. Nous allons essayer d'en faire peut-être un live coding, si vous voulez bien. Donc, ce sera un très bon, une très belle session de live coding. Nous allons passer du temps pour essayer de maîtriser un peu les classes bootstrap, et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, nous allons créer ici une architecture pratique de HTML. Voilà. Donc, avec HTML, Bolly, et ainsi de suite. Donc, ici, nous devons changer le titre, comme nous voulons. ici, là, le Bollywood, on va rien mettre aussi. Donc, ensuite, nous avons presque un autre concept, en tout cas, des templates de Django, qui s'agira, en fait, en général, tout simplement, le système de gabarit de Django. Donc, à peu près du framework web, on a un système de gabarit, qui permettent tout simplement d'afficher, ou bien, de faire de la logique dans l'affichier HTML. ici, le système de gabarit de Django s'appelle, le DTL, c'est appelé Django, comme je l'ai dit, il permet non seulement, d'utiliser de la logique, un peu comme, faire des conditions, ils veulent, faire des boucles, et également, permet d'afficher des variables dans notre, dans notre HTML. donc, la première, je n'étais que nous allons avoir, c'est de suivre une fonction prédéfinie, qui nous permet, en quelque sorte, de, de, de donner des demandes de variables, à certaines parties, de, de nos, de notre fichier HTML. Disons par exemple, que nous voulons en sorte, dans un fichier FI, de cette template-là, nous allons pouvoir, juste modifier la partie de titre. Donc là, il nous s'agira, simplement, de créer, ce qu'on appelle, un bloc. Donc, pour créer un bloc, ce sera, donc ici. Là, 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 je capture un peu, de, de bloc. Donc, nous avons, les deux, une balise, enfin, on va dire, on a besoin, d'accord, nous avons les deux tags, le tag, le tag, le tag, le tag fermant. Donc, le bloc, là, nous donnons le nom, que nous voulons donner, à ce bloc-là. Ici, le bloc-là, aura pour nous, title. Et donc, nous pouvons ajouter, à l'intérieur de ce bloc-là, le contenu que nous voulons. Donc, Et cela va faire que, dans toutes les balises, dans toutes les, dans toutes les, dans toutes les compétitions, qui ont été de ce, complète-là, également, il y aura, ce même contenu, mais nous pourrons le changer, après, si nous voulons. Et également, nous allons créer, vous rappeler, le bloc, content. D'accord, que là, on servira, à changer, le contenu du bloc, et, modifier, comme nous voulons, la balise body. Donc, le content. Donc, Et, alors, pour le laisser vivre. Donc, comme je l'ai dit, ils ont utilisé, essentiellement, du bootstrap, ils ont utilisé le lien, c'est bien le bootstrap. Donc, ici, nous allons ajouter, tout simplement, le lien CDN, qui sera chargé, de bootstrap. voilà, du template blizz. Et, j'irai tout simplement, d'ajouter ici, le tag extend. Donc, on ajouter le tag extend. Donc, Et, il drogera en paramètre, tout simplement, la route, qui va emmener, vers le fichier, mais, donc, vers le template blizz. Donc, ici, ce sera le template blizz. Donc, ce sera le template blizz. comme ceci. Donc, maintenant, nous allons faire ça, il faudra dire que, le fichier de l'histoire, pour HTML, sera considéré comme une classe, ou un template blizz, pardon, du template blizz. Donc, il y a un autre, un autre, un autre petit cas, je vais dire, qui peut vous le traduire. Donc, vous utilisez, tout simplement, une extension de reformatage. vous pouvez avoir, quelques erreurs banales, par rapport au, au rendering des templates, qui, à cause du reformatage, a cause des erreurs. Donc, pour éviter le reformatage, il est adéquat, des templates blizz, des tags, Django, vous pouvez, tout simplement, mettre, un petit commentaire, après d'avoir, je vous ai une balise, pour un tag, pardon, de Django. je vais faire une, d'habitude. A tout de suite. Je vais nous mettre toi ici, côté. Ça va tout simplement permettre, à notre informateur, de ne pas, mal formater, notre fichier, Django, notre fichier, pardon. Pour que ça, je n'ai pas d'erreur bizarre. Maintenant, on ne peut pas, c'est que la suite. nous avons modifié, tout simplement, la partie, un titre, d'autres, notre fichier HTML. Donc, c'est par exemple, pour utiliser le blog, comme je l'ai dit, au début, le blog, avec le premier, un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, on va modifier, on a peut-être ici, la inscription. le blog, le blog, Donc, ça va, de faire pareil. j'aimerais bien content. Après, vous voyez un peu, comment ça, à formater, le cadre, qui est inscrutable, parce que, c'est vraiment par la suite, j'aimerais, mais on peut se faire, Comme je l'ai dit, on peut protéger le cadre comme ceci. On travaille avec ce cadre-là. Nous pouvons en faire, mais je pense que c'est un peu plus possible. On peut en faire comme ceci. Je pense que cette manière, on parle forcément d'erreur pour que ça fasse un peu plus par un peu notre bloc compte que nous allons mettre ici. Et là, nous avons tout simplement utilisé notre page de création de bloc compte. Donc, un petit layout que j'ai préparé ici. Et ça, c'est une autre composée qui est une carte, d'accord ? Avec comme margine 5, d'accord ? Comme valeur de margine 5. Ensuite, un margin, un X, un peu, c'est-à-dire le margin sur la ligne verticale. Donc, tout ça, il est dans la photo. Et en margine, nous donnons les valeurs de... Et là, il y aura un petit H1 ici, qui sera description. Et là, nous allons avoir le body, le cadre, le livre. Donc, ce produit-là, nous allons ici créer le formulae. D'accord ? On peut faire le formulae. D'accord ? On peut faire le formulae. D'accord ? On peut faire le formulae. En créant le formulae H1, comme ceci. Donc, il faut monter ici dans le genre d'un dans la possibilité de créer le formulae, le type de formulae à donner, pour éviter d'avoir de créer à chaque fois des formulaires dans toutes nos pages. Et ici, pour cette question de simplicité, nous allons créer le formulae H1, parce que, bah, ce n'est pas grand-chose. Si nous pouvons mettre la méthode, nous allons maintenant passer à la création des résultats. Donc, en premier, nous allons créer un livre. Nous allons continuer à la folie de l'abeille et de l'écoute. Donc, si nous pouvons mettre l'abeille avec l'abeille pour plusieurs minutes. Donc, aussi le modificateur. Et puis, nous allons mettre ici une petite application dans une petite petite texte. Il faut en savoir plus en même. La vie est gagnante, plus en même. Et le plus important, c'est qu'il sera récolte. Comme ça. Pour que le note coin, il faut soit, comme, s'iliser de la manière plus tard, il faudra ajouter les classes. En fait, là, c'est que l'on peut rendre plus fort, compris. Donc, on va maintenant passer la vie pour le mot de passe. Si nous pouvons contenir le label également. Donc, besse ... ... ... ... on peut aller vers ce qu'on va venir avec un nouveau code la classe pour nos budgets, pour en quelque sorte ajouter un petit margin, d'accord, margin d'accord, c'est plus bon du V à casse, let's have NB2, le margin d'accord 2, pareil ici, il y a un point que je peux imaginer le bar, c'est le texte qu'on va parler de l'automne. Voilà, n'oublions pas que nous avons besoin d'autres boutons, d'accord, donc notre premier bouton sera notre bouton de validation des formulaires, c'est-à-dire pour envoyer les formulaires, le bouton de type service, c'est-à-dire qu'il va avoir le texte validé, on va utiliser le texte, 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 le texte. Voilà. Après ce bouton-là, nous allons avoir besoin d'autres boutons qui vont nous permettre d'aller, ici d'abord on a déjà un compte, nous allons nous demander d'aller vers la page de collection. Donc là, il s'agit d'un lien. Donc, un lien ici. Au moment, nous allons laisser un backstack comme ceci. On va voir si c'est correcté. Là, c'est correct. Ici, on va utiliser, encore une fois, un tag avec une fonction de Django qui va permettre de générer de générer avec le nom, et c'est correcté dans le fichier . La fonction, c'est tout simplement une fonction pour l'appeler . D'accord. Elle se présente comme c'est, donc l'appeler . Simple coup, nous allons mettre ici le nom que nous avons donné à notre route dans le fichier . Donc, ici, comme nous venons de le mettre ici, la fonction qui va se charger de gérer, en tout cas, à ce qu'il s'agit de, quand il s'agit de l'instruction, qui agera de la fonction qu'il existe. Donc, ici, nous avons le sentiment de l'automètre . Donc, ici, voilà. Et, ici, il aussi s'agira des routes de connexion, et nous allons tout simplement mettre la route de connexion dans la route . . Donc, voilà un peu pour la page de connexion qui vient d'être cliquée. Ensuite, nous allons partir à la page de connexion en même temps. Donc, il faudrait que ces deux sont en même temps, nous allons faire un petit peu de connexion. Donc, je vais faire un petit peu de connexion. Donc, je vais faire un petit peu de connexion qui vient d'être cliquée. . Donc, je vais faire un petit peu de connexion qui vient d'être cliquée. . Donc, je vais faire un petit peu de connexion. . Donc, je vais faire un petit peu de connexion. . Donc, le deuxième bouton, il va permettre de se dirigir à la page de consommer compte. S'il y a un autre utilisateur qui essaie de se connecter, on peut encore le compte. Donc, on va mettre ici. Créer un compte. . Et on va à peine de créer notre page de connexion. Donc, la page qui reste à en même temps, c'est la page qui reste à la page. Donc, on a créé comme ceci. . Donc, le réportoir. . Donc, on va. . Donc, ici, au la page room, eh bien, j'ai déjà prévu un day out . Donc, on va vraiment pas forcément passer du temps . Pues j'ai dréga mémois. A . Donc on va donc en base. . Donc, en fait, on a repris en place d'aller avec le mec. Nous mettons ici le bloc typeur, ici nous mettons le bloc content, et là nous mettons tout simplement une petite place à la liste de conteneurs, et là nous trouvons quelques plages par rapport au layout, donc en gros, on ne s'est pas content, etc. Donc c'est simplement de place CSS pour pouvoir centrer la liste. Et ici nous mettons une taille de l'image, donc ici nous synchrons le texte, on ne peut pas mettre en la carte. Et là, ce n'est intéressant, c'est ce type de tag-là. Il faut comprendre qu'en TTL, enfin, d'un code complète, il y a deux types de tags, donc il y a des tags qui servent à appliquer de la logique, donc à faire des blocs comme je l'ai dit après la fonction, et il y a d'autres tags qui ne servent qu'à afficher des variables. Donc ce tag-là, ce que nous connexions, il sert seulement à afficher des variables. Donc en l'occurrence, il affiche le visor même de l'utilisateur connecté. Donc ici nous mettons le lien de l'utilisateur qui est connecté, c'est le processus de connecter. Nous n'aurons qu'à cliquer sur ce bouton-là. Donc la page accueille est aussi créée. Nous pouvons maintenant aller vers les fonctions qui vont se charger de gérer les différentes requêtes. Donc celle-là se fera dans le fichier 10.1.2. Et là, encore une fois, nous avons besoin de faire quelques impôts. Donc en premier lieu, nous avons déjà la fonction Render qui est importée. Nous allons ajouter la fonction Render. C'est un autre module. Donc celle-là, en fait, va servir à tout simplement connecter l'utilisateur. nous allons récupérer la prochaine, sur ce que je vais emporter, donc le prochain décorateur, qui est la dernière décorateur, ce sera donc From Django, Point, Country, Point, Décorateurs, dans la portée du décorateur, ici, qui nous a montré « Login Recorder », en fait, ce décorateur-là, c'est tout simplement un terme qui peut désigner une fonction, d'accord, qui peut être appliquée sur des fonctions données. Donc, là, on le voit un peu plus, alors, quand on a créé la fonction. Il faut comprendre que, simplement, ce décorateur, la base est chargée de vérifier si l'utilisateur qui envoie les recettes vers cette fonction données-là est connectée ou pas. Le dernier module, pardon, ou le dernier module que je vais emporter, c'est que je vais emporter l'utilisateur de base, de Franco's, le genre, le ... de Suspense, particularly, le password, Le MorAL, le Macon Bosch, le geneelo, les Anou churches, le portes des Contributs, les autres. Je vais emporter les utilisateurs, donc il est sur ma carte, ça se veut dire que les rentes vers la pressionagne. Là, maintenant, nous allons commencer à créer des uhh, OK ? Donc là, pour créer notre option proprement dite, il s'agira tout simplement de créer des fonctions qui vont prendre en compte les requêtes et retourner vers la page de l'année. Dans la première fonction que nous allons créer ici, la fonction va gérer les requêtes qui vont arriver dans la page O. On va ajouter le décorateur login-de-corps. Si l'utilisateur a fait excès d'accéder à la page O, s'il est connecté, login-de-corps. Nous allons ici créer la fonction en même temps d'offrir O. Par exemple, elle va prendre la requête O. Cette fonction, elle est très simple. Elle va simplement retourner. D'accord ? Une paille. On est en tout temps ici avec la fonction Render. Voilà. Elle prend la requête également. On va en mettre. C'est la page O qui a dû avoir retourné. Donc ici, on veut juste faire son. On va faire un slash, on va sur le menu. Comme on a aussi un mail. Comme ceci. Et là, on verra une fonction qui vient de créer. Il s'agira de la fonction Render qui servira à créer un compte. Donc cette fonction-là, on va créer comme ceci. Comme le registre, pardon. Elle prendra également par mettre la requête nouvelle. La fonction Render se prendra comme suite. Cette fonction va essentiellement récupérer les données qui seront envoyées depuis le formulaire. Ensuite, elle va vérifier ces données-là. Elle va créer l'utilisateur en question. Et il y aura une petite logique que nous allons créer ici. Nous allons directement conduire l'utilisateur qui vient de créer son compte vers la page d'appel. Donc dans un premier temps, nous allons vérifier si les données qui ont été envoyées ont été envoyées par la méthode poste. Donc pour ce terme, nous faisons X ici. X ou poste. Point. Un peu. Donc là, simplement poste. Poste. Poste ici. Donc si cela est le cas, nous allons mettre une logique ici. Nous allons récupérer ici le username et le password. Nous allons mettre dans une barrière qui est appelée username. Nous allons mettre là tout simplement ce poste. Donc le request, en fait, c'est un objet, d'accord, qui contient tout ce qu'il y a donné envoyé dans nous depuis notre formulaire. Donc le poste. On met le poste. Point. OK. Donc là, on a mis le password. Et là nous mettons le même qu'aucune dont je n'ai pas mis d'accord. C'est un petit набisage que vous avez mis. Si, ça vous a mis. On a mis tout le temps pareil. Par exemple avec ce password. Et bien là. Tu peux ici. Bon, tout ça. De toute façon nous avons récupéré toutes les données, nous revenons maintenant venir créer l'utilisateur en lui-même de l'impasse de données. Donc pour créer l'utilisateur, nous allons utiliser l'objet qu'on va importer ici, nous allons instancier l'objet et l'ajouter à la base de données. Donc pour créer l'utilisateur user, ce sera égal à user. Bon, object, il y a une fonction pour créer l'utilisateur, donc c'est la fonction créer l'utilisateur. Il prend un paramètre essentiellement le mot de passe et le password, le mot de passe et le net utilisateur. Donc c'est les deux principales paramètres qu'il va prendre, les deux principales paramètres nécessaires pour créer l'utilisateur. Et pour prendre beaucoup de paramètres, comme nous voyons, le point d'email, il suffit de ces paramètres là sont optionnels. Les deux paramètres obligatoires sont le username et le password. Oh, je suis username. Et voilà, username. Et le password. Et voilà, password. On va maintenant charger de le connecter, comme je l'avais dit. Donc on va utiliser la fonction login ici. On va prendre un paramètre. L'utilisateur que nous voyons de créer, l'utilisateur qui cherchait à être connecté. On va également l'arrêter. D'accord? Donc le texte, en tant que le temps. Et également, l'utilisateur que nous avons. Et une fois qu'il est connecté, nous devons le rediriger vers la page d'accueil. Nous devons le rediriger vers la page d'accueil. Dans le cas où, simplement, la méthode, ou quelqu'un qui a envoyé les frappos, nous devons tout simplement le garder sur la même page. Nous devons retourner la même page à l'utilisateur. Ce sera en faisant Return. Ender. Qui prendra également la request. Et il y a la page qui devra rejoindre. C'est la page de connexion. La question de compte. C'est la registration. Page. Register. Bon. Donc voilà. Nous voulons ainsi de créer la fonction qui va gérer la connexion. Et en quelque sorte, nous avons fini notre identification. Tu m'inscrits, nous referons à activer le serveur par défaut de Django. Et à tester, pour voir s'il y a deux heures. Donc, pour activer le serveur par défaut de Django, il sert à déclater la commande. Putain 3. Manet du contenu. Brin. Brin. Serveur. Comme ceci. Et là, depuis d'actionner le serveur, il vient de savoir nous donner une adresse que nous pouvons rencontrer pour notre navigateur, d'accord ? Pour pouvoir accéder à notre serveur. Donc, on va faire le jeu. On va faire cela. Et on va faire encore cette compte-là. Voilà. Donc là, nous avons accès à notre page de connexion ici. Directement. Et comme nous n'avons pas encore créé de compte, d'accord ? Il nous faut créer un compte. Donc, nous allons essayer de mettre la place pour créer un compte. Et là, nous avons créé notre identitaire. Donc, il y en a que c'est un exigateur live produit. Live produit. Puis dans notre passe, nous allons mettre un. Et nous allons cliquer sur le bouton. Validé. Donc, une fois que ce soit fait, nous allons pouvoir nous envoyer une erreur. Et cette erreur-là, elle est très importante. Il s'agira tout simplement d'ajouter un truc qui est très important dans le mécanisme de Django ou tout simplement dans le tool FM work web. Donc, il s'agira d'ajouter ce qu'on appelle le CSRF token. Une petite explication sur ce qu'est le CSRF token. Le CSRF token, c'est tout simplement un ticket qui est généré de manière aléatoire pour sécuriser les formulaires qui sont envoyés depuis notre page ou depuis notre application. Donc, elle protège notre application contre les attaques CSRF. En gros, c'est quoi une attaque CSRF ? Ça veut dire, premièrement, cross-site WordPress produit qui est en fait un type d'attaque où un hacker, par exemple, peut reproduire un de nos formulaires qui va pointer également vers notre serveur. Donc, si par MyGARP, un utilisateur connecté arrive sur ce formulaire malicieux-là, et qui lance cette information, et qui l'active, soit comment il valide des formulaires, et que ça par par notre serveur, et bien l'utilisateur va, en quelque sorte, laisser la porte au acteur d'accéder à notre serveur. Donc, dans ce formulaire, il pourra injecter les scripts malicieux, qui vont nous faire à notre serveur pour tous les dégâts où l'on est mis pour avoir accès à certaines informations. Donc, pour éliminer ce genre d'erreur-là, il faut, à chaque fois qu'on prend le formulaire ici, ajouter avec l'aide d'un tag, et bien un ticket CSRF. Donc, cela se fait avec la fonction. Simplement, CSRF token, comme ceci. Underscore token. Donc là, il faudra également ajouter cette ligne-là, ce formulaire de connexion, comme ceci. Donc, cela s'agit ici. Après, la base de ce formulaire, comme ceci. Et là, maintenant, on peut en retourner ici, et recharger notre page. Donc, j'ai voulu vous faire voir un peu cet aspect-là, pour vous faire comprendre que c'est très important de protéger tous nos formulaires, et même, en gros, d'une application, un compte, les accesses. Donc, on va mettre ici un petit appartement drive. C'est bien. Donc, je passe. Donc, on va connaître nos groupes de passe. Nous validons. Et là, nous voyons, il y a eu une création de compte. D'accord ? Nous, en mettons le connecté. Ici, nous mettons live coding. Nous validons. Voilà. Ça nous a utilisé sur la page d'accueil. Salut live coding. Vous êtes connecté. Donc, voilà un peu comment, simplement, l'authentification dans Jango. Donc, vous voyez un peu que cela est assez facile. C'est une des particularités de Jango. Il y a déjà plein de choses qui sont faites par défaut. Vous n'aurez besoin que de modifier cela, ou même de prendre sa taille qu'elle, et appliquer ça à ce que vous voulez faire comme projet. Donc, voici un site à amener notre session de live coding. Si vous avez quelques questions, ou quelques approfondissements que vous voulez développer, eh bien, nous sommes présents dans la communauté au ventre. Vous pouvez aller poser vos questions là. Merci.